Pour ce que vous connaissez, un versant de Sam, peut-être pour rappeler rapidement, la première de l'un seul à ski en 1995, c'est ça ? Quelques hauts faits, le premier saut en best-jump des tours de Trambeau, en 2005, par faire toute sa carrière, mais quand même des réalisations assez exceptionnelles, une carrière himalayenne dont on aura l'occasion de parler un petit peu plus tard dans la soirée, avec Christophe Profi, qui est venu aussi pour raconter, échanger avec Sam sur ces histoires qu'ils ont vécues ensemble dans l'Himalaya. Ce que je voulais juste dire pour vous présenter Sam, et un versant que vous connaissez peut-être déjà pour ceux qui ont lu le livre, et pas encore pour ceux qui vont à la joie de pouvoir le découvrir, c'est que Sam, il s'est révélé un nouveau versant que vous ne connaissiez peut-être pas, c'est qu'il s'est révélé écrivain. Et moi, ça a été une très belle surprise, on a accueilli son projet, et puis au fur et à mesure qu'on a vu ces textes arriver, on a vu qu'il y avait une voix qui s'exprimait, et ça c'est un très grand plaisir de voir que quelqu'un chez nous se révèle, après avoir fait des choses extraordinaires dehors, sur le papier devant son écran, il a aussi révélé quelque chose de super intéressant, que je vous encourage beaucoup, beaucoup à lire, mais j'espère que la soirée va vous donner encore plus envie, et on va passer la parole à Lorraine pour nos traditionnelles lectures. Je suis un môme qui a grandi dans une vallée magique avec de l'or dans les mains. Pas l'or qui remplit les valises des riches monchus qu'il faudrait racler jusqu'au bout, mais l'inestimable richesse du terrain en jeu qui domine Chamonix et les Oouches. C'est quelque chose que peu de gens ont compris ou qu'ils oublient trop vite. Cet oubli malheureux vaut aussi bien pour ceux qui viennent de découvrir la région que pour les enraciner d'ici, avec dix générations au cimetière. Le petit ange que je suis encore grandit gentiment auprès de ses parents et de son frère. Rien ne laisse présager un dérapage dans les abîmes sombres de la révolte. Issue de deux familles de catholiques pratiquants et conservateurs, je me paye même le luxe de faire l'enfant de cœur tous les dimanches à l'église. L'argent ne manque pas et mes conditions de vie ressemblent à celles de tous les enfants gâtés de la vallée. Protégés de la violence dans notre écrin montagnard, nous sommes hors du monde et hors du temps. À la maison et au dehors, tout est fait pour nous épanouir dans la paix et la tranquillité. Donnés avec les skis aux pieds, nous nous disons les fils de la glisse. Nos parents et nos grands-parents, employés déjà l'expression pour parler des pionniers de ce sport magique, ont grandi pour le ski et par le ski. Ces valeurs portées de génération en génération. On est influencé par un groupe, on s'oppose au système établi et la révolution est en marche. Malgré notre sale manie de ne rien écouter, quelque chose est en train de se forger peu à peu dans nos crânes des cervelets. J'ai quitté mes fonctions d'enfant de cœur et je découvre que la vie se consulte à la maison, mais ça prend dehors avec ses congénères. C'est le début de sale gosse. Au pluriel. C'est le début d'un gentil petit gamin. C'est vrai qu'aujourd'hui, d'ailleurs dans la salle, il y a encore des professeurs que j'ai eus. Et... Comme ça ou comme ça. Comme ça ou comme ça. On les nomme pas, les nomme pas. Déjà là, j'avais déjà dérapé un petit peu. Mais c'est pour dire que c'est vrai que cette vallée, c'est quand même quelque chose d'unique. Et d'unique dans le sens où on a une chance inouïe ici. Et il faut essayer de s'en rappeler un peu tous les jours. Parce que des fois, on l'oublie. C'était un petit peu. Et tu as commencé par le ski. Et j'ai commencé par le ski. Avec la bande de savon. On commençait à mettre les skis et puis à vouloir être... Avant de vouloir être des champions du monde, déjà, c'était les premières choses à faire. On met les skis et tous ici, on a mis d'abord nos skis avant le reste. Fait des courses, évidemment, en ski alpin. Et puis avec l'envie de devenir champion. Comme la fille de Christophe, comme beaucoup d'enfants ici. On a voulu essayer de glisser un peu plus vite. Et le chrono, c'était important. Malgré tout ce qu'on peut dire. Voilà, c'était se dire... Être le meilleur, mais surtout se battre contre le chrono. Et être le plus rapide. Donc ça a été vraiment le début de l'aventure, c'était ça. Et le début de l'ambiance aussi un peu groupe ? Ouais, le groupe, forcément l'ambiance au ski, c'est là où on commençait à délirer un maximum. Parce que voilà, dans le bus, les entraîneurs, etc. Évidemment, le ski-étude. Le ski-étude qui était ici drainé et tiré par une personne en particulier. Qui s'appelait Richard Bozon. Richard, c'était notre mentor. Parce qu'il nous laissait faire en même temps, il nous lâchait de la bride. Et en même temps, il nous rifait exactement sur ce qu'il fallait faire ou pas faire. Et c'est une personne qui a compté énormément dans le début de notre groupe. Puisque les skieurs, voilà, on était là. On cherchait un peu, évidemment on faisait des conneries. Mais en même temps, il était là juste pour... Tac, 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 un petit peu plus à droite, là, ça ira. Et il était guide aussi. Donc évidemment, Passion de la Montagne, c'était là. Et ça a été le groupe du ski-étude qui se forme petit à petit. Et où, comme je dis, après avoir appris la bonne éducation à la maison, on essaye d'apprendre le reste. L'enfant de cœur. Moi j'avais une question sur l'enfant de cœur. Je trouve qu'il y a un truc qui est très habile dans le ski. C'est que tu as toujours ce va-et-vient entre le côté enfant de cœur que tu fais exposer assez vite, on s'en vient, et quand même un grand respect pour ce qui vient de la vallée et ce qui vient des générations d'avant. Et est-ce que... Je me suis demandé si le fait d'avoir porté la vise d'enfant de cœur, de gaieté de cœur ou pas, ça préparait à porter la vie de guide. Ce qui est quand même super traditionnel. Tu vois, est-ce qu'il y a un point commun ? Pour moi, non, là, directement. Parce que sinon, je ne pense pas que j'aurais porté la vie de guide. Donc il n'y a pas forcément de point commun. Mais il y a cette ambivalence où forcément, au départ, on est toujours... Et je m'en rends compte maintenant étant jeune père, de deux petits-enfants, où on a tendance de... Vraiment, c'est ça, c'est d'avoir ce cocon familial où on est là à l'intérieur et puis on apprend plein de belles choses et tout est gentil, etc. Et puis à un moment, on sort, on part et puis c'est là où on découvre des choses. Mais ça ne veut pas dire, justement, ce que j'essayais d'écrire dans ce livre, c'est qu'on est les deux. Et on n'est pas seulement le méchant gamin, le sale d'os. Mais on a aussi appris deux, trois bases et elles restent. Et ces bases-là, elles sont là. En vieux con qui emmène grimper son fils, mon père, Jean-Marie, ne se rend pas compte de ce qui se passe dans la tête de sa progéniture. Pourtant, il suffit d'une journée pour faire basculer le destin d'une vie. C'est quelque chose d'assurer son paternel quand on est minot et que l'on pèse moins de 20 kilos. On renverse les rôles. Depuis toujours, on a suivi ses parents partout. On leur a fait une confiance absolue. Puis d'un coup, on est au relais. La corde est dans le descendeur et on tient son père entre les mains. Tu ne lâches pas cette corde, Sam. Il y a un petit passage pas facile et je peux tomber. Caler sur mes genoux, vacher le plus court possible au relais, je tremble avec lui dans les longueurs et je découvre ses limites. Donc, il escalade. Mon père, il est aussi à une charnière de sa carrière. Il est en train de découvrir les chaussons d'escalade alors qu'il était en gros jusque-là. On grimpe pas mal à Sormio dans les calandres puisqu'il est directeur de l'UCPA à l'époque là-bas. Il est guide. Il est guide, mais il a ses limites et je m'en rends compte déjà à ce moment-là. Justement, on n'est pas invincible et ce n'est pas parce qu'on est guide qu'on sait tout faire. Et il m'emmène grimper et il m'emmène grimper déjà dans lui ses limites en tête. Et moi, je suis derrière et il faut que j'assure. Donc, c'est déjà là où on va dire, tu fais un truc, mais il faut le faire bien maintenant. Et jusque-là, tu étais gamin et tu suivais exactement tout ce qu'on te disait. Et maintenant, c'est de dire, tu es responsable de moi. Et donc, si tu m'assures, tu as intérêt bien sûr. Est-ce que tu en as parlé avec ton père ? Oui, bien sûr. Et qu'est-ce qu'il ressent, lui ? Est-ce que ça doit être plus important de savoir que tu es assuré par un... La même chose, c'est-à-dire que c'est de se dire, je suis trop fier d'emmener mon gamin à ce moment-là, de faire des choses. En même temps, je suis dans ma zone déjà légèrement hors confort. Et je fais des choses qui vont plaire à mon jeune. Mais en même temps, moi, je me pousse aussi au cul. Et du coup, on est là à vivre deux choses intenses, les deux. Mais c'est lui qui met les pieds à l'étrier. Ah bah oui, c'est lui qui... Forcément, c'est lui qui met le plombé. Oui, les pieds à l'étrier. C'est lui qui met le plombé. C'est lui qui met le plombé. Sur le gratte, hein ? On s'en doute, c'est-à-dire. Mais ça part très vite, donc après, c'est avec Titi. Titi a 14 ans et j'en ai 16. Nous sommes probablement la cordée alpine la plus légère du moment, avec un total qui ne dépasse pas les 40 kilos tout habillé. Je revois Titi attaquer la directe américaine. Tu peux rappeler où c'est la directe américaine, pour ceux qui ne savent pas ? L'hydroïque. Comme une longueur à l'école d'escalade des Gaillans. Le bruit des pierres qui volent du sommet comme des gros frolons nous rappelle que nous sommes à l'attaque d'une face de 1000 mètres. Nos sacs sont plus lourds que nous et nous nous sommes trop lents dans les manœuvres. Mais la face nous semble presque familière et nous avançons sans souci. Après une première tentative jusqu'au bloc coincé, nous grimpons jusqu'au sommet en découvrant enfin le dièdre de 90 mètres. Puis vient le tour du pilier Bonatti et de la face nord. Le pire, ce sont les descentes qui n'en finissent pas et les crampes qui nous réveillent la nuit une fois revenus emballés. Heureusement, il y a le bonheur des monstres plateaux repas servis au lit par nos mamans qui nous chouchoutent, trop contentes de nous voir revenir sains et saufs. On aurait pu devenir de jeunes grimpeurs sans souci, mais les plus grands se mêlent peu à peu à nos histoires et nous sommes propulsés dans un maestrom d'une puissance difficilement mesurable. La bande se retrouve au complet lors des premières compétitions d'escalade qui se déroulent pour notre plus grand plaisir en site naturel. Nous y participons par simple curiosité et sans briller, car selon notre expression favorite, nous sommes archi-nuls. C'est ce moment charnière aussi où on part à l'aventure dans le minéral et le monde minéral, où c'est à nous de nous en sortir et en même temps au moment où on rentre à la maison et on se fait chouchouter bien comme il faut. Donc c'est assez marrant de vivre ça. C'est vrai qu'après, avec les grands, on va vite sortir et être propulsé sur de l'alpinisme assez de haut niveau, comme on dit, alors qu'on est tout gamin. Et finalement, c'est vraiment le moment où on peut s'exprimer le mieux. C'est-à-dire que c'est quand on est jeune, comme quand on a entre 14 et 18-20 ans, où on a le potentiel maximum. Déjà parce qu'on a le temps, et puis parce qu'on a la patate et qu'on n'est pas tout cassé. Ça, c'est important. Et du coup, c'est certainement le moment où je vais faire le plus de montagne, parce que je ne vais pas m'arrêter. Alors bien sûr qu'après, on fait des montagnes en tant que guide, un petit peu différemment. Mais ce moment-là intense, en tant qu'amateur, c'est certainement, ces années-là, ça va être le plus prolixe à plein plein de choses, surtout dans la vallée, évidemment, quand on est bien. Et donc la compète ? Et la compète d'escalade, c'est pas notre truc, mais en même temps, c'est comme ça qu'on se retrouve. C'est pour ça que j'en parle, parce que c'est ces compètes d'escalade qui commencent, parce que c'est les années 80, les premières compétitions d'escalade internationale. Et puis en même temps, il commence à y avoir des petites compètes pour les jeunes, et dont ce championnat de France jeune escalade, où au départ, c'est pas des compètes dans les murs d'escalade, et ils trouvent à chaque fois des falaises un peu différentes, où ils équipent des nouvelles voies, et ils envoient des jeunes compétiteurs dedans. Et nous, évidemment, on hallucine sur le niveau déjà actuel, qui n'est pas comparable au nôtre, c'est pour ça que je dis qu'on est archi-deux. Mais en même temps, ça nous donne la motive. C'est le lien clé où on les voit, et on se dit, ouais, d'accord, ok. Si on veut un minimum s'en sortir là-haut, dans le granit du coin, il va quand même falloir qu'on se botte le cul. Même si l'entraînement n'a jamais été notre tasse de thé. On n'a jamais essayé de s'entraîner au top du top. On a toujours essayé de crapahuter à la montagne, et c'est ça qui faisait notre entraînement. Est-ce que, puisque Christophe est là, est-ce qu'au moment où vous partez dans la directe américaine, est-ce que vous connaissez le film ? Est-ce que vous savez, Christophe a fait, pour ceux qui... Je ne sais pas si quelqu'un ne sait pas, Christophe Profi a fait la directe américaine en solo en 83, je crois, 82 ? 82. Donc là, c'est après. Vous le savez, ça représente quelque chose pour vous ? Oui, bien sûr. Donc on le sait, mais on ne se connaît pas. C'est le grand là-haut qui est la stratosphérique montagne qu'il a réussi à faire comme ça en solo, où on voit ce film, et on le voit aussi à un moment donné, crier un peu, etc. Et on se dit, mais comment il a pu faire ça ? Et nous, ça n'a rien à voir avec ça. Ce qu'on veut, c'est déjà aller au sommet des grues, et après on verra. Mais ça devient notre montagne fétiche. C'est ça qui est marrant. C'est la Titi. Ce qu'on veut faire, c'est notre truc. On regarde les grues depuis Cham, depuis l'école, parce que c'est facile, c'est au-dessus. Mais en même temps, c'est beau, c'est raide. Et l'escalade aussi, c'est notre truc. Peut-être que le mixte, ça va venir plus tard, la glace, ça va venir plus tard. Et du coup, les grues, c'est ça. C'est notre emblème, pas forcément d'être influencé par l'emblème des guides, ou des choses comme ça. Forcément, ce qu'a fait Christophe, ça l'influence. Mais c'est cette montagne-là, et où on se dit, allez, on va se faire toutes les belles classiques. La directe américaine, le pied bonatique est disparu, et la face non. Alors qu'on est un peu jeunes. Ça fait un bon petit complément pour le archi-nul. Un matin, nous partons avec une douzaine de copains pour faire quelques conneries au pont de la Caille, près d'Annecy. Ce sont les débuts du saut à l'élastique en France. Mais nous, nous nous intéressons à une pratique plus confidentielle, le saut de cordes depuis des ponts ou des falaises, exploré et médiatisé par le grimpeur américain Dan Osman. L'idée du jour est de se balancer avec une corde entre le pont historique réservé aux piétons et le pont moderne où circulent les voitures. On s'attache nos deux cordes dynamiques de 100 mètres au vieux pont pour s'élancer depuis l'autre. On chute ainsi librement pendant 80 mètres avant de penduler de l'autre côté et d'être catapulté à nouveau vers le haut comme de vulgaires pantins. Cette activité est évidemment interdite sur des structures publiques, mais par miracle, la police ne vient pas. La deuxième corde, un peu plus lâche que la première, permet d'absorber l'énergie en fin de course. La remontée de chaque sauteur se fait d'abord sur des poignées jumards, mais le rythme est faible. Si tout le monde veut sauter, il faut inventer quelque chose d'autre. De nombreux touristes s'arrêtent pour admirer le spectacle et nous les embauchons pour tirer les cordes avec nous. Ceux qui arrivent à l'arrière du pont repartent vers l'avant pour créer un mouvement continu. En moins de 5 minutes, le sauteur est remonté et au bout de 10, nous envoyons un nouveau volontaire dans le vide. Tous les amis venus avec nous sautent, y compris ma mère. Un touriste incharné finira même par sauter après nous pour nous avoir aidés toute la journée. Le public venu admirer nos sauts est de plus en plus nombreux et l'idée vient aux filles d'organiser une quête pour financer nos prochaines bêtises. Elles ont trouvé des corbeilles et passent dans les rangs des touristes pour faire la quête. Toutes les raisons y passent, l'achat du matériel, les droits photo et comble de tout le financement de nos études. En fin de journée, il y a un joli petit mago et nous décidons de nous offrir un restaurant tous ensemble à Chamonix. L'équipe est électrisée par la journée, d'autant qu'elle réunit par hasard ce jour-là les éléments les plus virulents de nos connaissances. Tous les ingrédients sont là pour que la soirée tourne au vinaigre. Nous repeignons les murs avec tout ce qui reste dans les plats. Le patron de la gargote qui n'en peut plus de ces infâmes outrages découvre, à côté de la corbeille d'aumône, pleine de pièces pour payer la note, une grosse crotte que nous avons démoulée aux toilettes et déposée au centre de la table en guise de pourboire. Il vocifère et se jette sur nous la bagarre générale qui s'ensuit et digne des salons du Far West. Il n'y a pas de miroir derrière le bar, mais une grande baie vitrée s'effondre en mille morceaux. Quatre ou cinq véhicules de police finissent par encecler le restaurant, mais nous avons juste le temps de nous enfuir, laissant quelques clients comme témoins de nos crimes. Le lendemain, ma mère est convoquée au poste de police car elle a été reconnue par un des clients. Après interrogatoire de toute l'équipe, nous payons la vitrine et le patron. Grand Prince retire sa plainte quelques jours plus tard. Quand même sale gosse. ça commence à déraper. C'est typiquement ce qui étude. C'est-à-dire que ça a commencé à déraper dans les couloirs avant les cours. Et puis, c'est un peu l'apothéose, c'est mes 18 ans, ce jour-là. Ou en tout cas, pas loin des 18. Voilà, je suis majeur mais pas du tout vacciné. Et ma mère, et ma mère, surtout, fait partie du truc. C'est là où je voulais quand même un petit peu en parler parce qu'on a une relation un peu spéciale. Voilà, où mon père est plutôt assez strict et il faut quand même pas déconner. Et ma mère, toujours prête à faire les premières. Elle s'ouvre, fait partie du truc. Donc, c'est... le matin, du coup, quand la gendarmerie appelle, chance, mon père parle à la table. Ok, tu dis rien, on y va. Et on s'arrange. Finalement, on s'est arrangé. Donc, elle a dû protéger pas mal de coups, non ? Pas mal. T'es retourné dans ce resto ? Après, il a un peu disparu. Ah. Je pense pas que c'est de votre faute. Mais il était gentil, hein ? Déjà, il a vraiment bien pris les choses parce que c'était vraiment, vraiment là, je... Et encore, j'ai édulcoré un peu, un petit peu. Et vous étiez nombreux quand même, non ? deux baudriers. On attachait une corde sur chaque baudrier. Et puis, on se disait, comme ça, au moins, ça tiendra. Et puis, après, il y en a un qui a gesticulé en l'air, évidemment, ma mère aussi. Mais il y en a un qui a gesticulé particulièrement et qui s'est encharbaté dans les cordes. C'est-à-dire qu'il est passé à l'intérieur entre les deux cordes qui étaient, évidemment, en loupe, comme ça, parce qu'il y avait 80 mètres, donc 80 mètres de cordes. Et puis, c'était attaché sur l'autre pont. Et puis, du coup, on sautait comme ça. Et puis, à un moment, il est sauté au milieu des deux cordes. Donc, on s'est complètement cramé le bras, etc. Mais il était tout content. Il était là, quoi. Et ma mère, ma mère aussi, est partie en cri d'effroi. Elle est partie un petit peu à l'inverse. Et du coup, elle s'est déboîtée un peu le bassin. Ça n'a pas empêché d'aller au restaurant le soir. Eh non. Et puis, elle courait vite au moment où les voitures sont arrivées. Enfin, le goût du risque, vous aimez ça, tous, toute la bande. Et puis, on va parler un petit mot de Dédé. Dédé a rencontré Marielle, une femme du monde, si on peut dire. Elle est sans aucun doute face aux bouseux de montagnards que nous sommes. En termes de caractère, ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau. On dirait des frères Sierrois. Son énergie est débordante. Elle n'a peur de rien et ne passe pas une minute sans rigoler. Ses gloussements annoncent toujours une nouvelle avalanche. Son vis est si proche d'une autre qu'on a l'impression d'avoir grandi avec elle. Quand ils sont tous les deux, on dirait Bonnie and Clyde. Le couple déjanté déambule au jour le jour avec nous dans un road movie sans limite. À 20 ans, ils ne bouffent pas que des bonbons à ribots et enflamment les rues et le ciel à coups de ma palme antisociale. L'arcin en tout genre, en tout genre, moto surpuissante, Porsche déglinguée, avion ou hélico, tout y passe et nous sommes de la partie. Mais le vol moteur, c'est bon pour les papys. Nous, ce qu'on veut vraiment, c'est pouvoir s'envoyer en l'air. On commence alors le parapente, un jour de fun, ce qui revient à voler dans une machine à laver et Jérôme fait un vol solo en delta alors qu'il ne sait même pas monter l'aile tout seul. Mais là encore, on s'emmerde à attendre que le sol arrive. Il faudrait quelque chose de plus radical, la chute libre. C'est ça quelque chose qui est fait pour nous. Jamais assez, hein ? Ouais, ouais, ouais. On dévore un peu là. C'est l'accélération d'un 20 ans et il ne faut pas seulement regarder la montagne comme une belle chose avec les feuilles d'automne qui tombent et le soleil qui se couche. Mais il faut aussi, évidemment, accélérer un peu et accélérer, voilà, le côté aérien va devenir important. Il ne se fait pas d'un poux sur la chute libre, etc. Mais c'est vrai qu'il se fait surtout drainé par le couple des démarriels qui commencent à essayer de voler un petit peu avec tout. Et puis aussi avec la borne David, etc. Où on découvre le parapente de pas de même manière, évidemment, pour les parapentistes qui sont là. C'est court, court, court. Et puis tu verras, là-bas, il y a un carré vert qui pourra te poser. Pas de radio. Et puis, évidemment, tiens, ça a l'air de souffler un peu bizarre aujourd'hui. Et oui, on vole avec heureusement des ailes qui ressemblaient plus à des camions que des ailes. Et on vole les jours de parapente à se faire secouer comme des salauds. Et puis à se dire, tiens, ouais, il faut plus, c'était quand même un peu fort. Évidemment, il ne faudrait surtout pas voler ce genre de fun. Mais on le fait et on apprend de nos conneries. Donc là, c'est plus la période où on est borderline tout le coup. Un peu sur la brèche. Il y a eu de la casse quand même, non ? Il y en a, mais pas trop, non. Vous avez eu de la chance en tout cas. Non, justement, cette période-là, c'est plus la chance du début. Et puis, vous vieillissez un petit peu, 18 ans, 20 ans, un petit peu plus et arrive quelqu'un dans votre entourage. Christophe Profi est un homme rare. Il est comme Courteuca ou Messner, une légende vivante de l'alpinisme international. Après avoir mené une vie d'assette pendant la série d'exploits de ses 20 ans, Christophe s'est complètement libéré de la pression à laquelle il s'était soumis. Il vit sa montagne avec le même engouement mais de manière décontractée et il prend un plaisir immense à redevenir guide. C'est le seul guide que je connaisse qui peut enchaîner une balade au refuge de l'Echaud pour faire découvrir le cramprenage à une famille de débutant puis le même soir emmener un compagnon à la face nord de l'Aiguer et retourner le lendemain à la voie normale du Mont-Blanc. Pour lui, tout est bon dans la montagne. Si on lui demande comment étaient les conditions et même si la météo était exécrable, il répondra toujours avec un petit sourire en coin. C'était super. On s'est connus à la compagnie des guides. On a fait quelques sorties de travail ensemble mais ma véritable rencontre avec le mythe s'est déroulée dans la vallée la nuit. C'est dans les bars autour de nos délires de fêtards et des défis les plus stupides que l'énergie s'est cristallisée. Tout est à craindre. Nous déambulons tout nus dans les rues pour sauter en plein hiver dans les fontaines de Chamonix. Même les chiens nous évitent car beaucoup ont peur de se faire embarquer dans nos bars glacés et de subir le châtiment d'un de nos multiples lubies. Le plus important est de laisser le champ libre au délire. t'en souviens-tu de ces soirées ? Ouais ouais c'était une époque charnière pour moi si tout ça tu l'expliques bien. Ben c'est oui la découverte elle se fait elle se fait pas dans la montagne elle se fait avec des connards. Donc tout ça pour dire que tout est lié c'est à dire qu'il y a un moment on peut dire oui ils font n'importe quoi pourquoi ils se jettent dans les fontaines etc. mais en même temps toute cette histoire là elle est importante dans le sens où c'est pas seulement créer des liens c'est 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 l'énergie commune et cette énergie commune on voit bien qu'elle est à revendre donc c'est sûr que il vaut mieux pas nous croiser au bord de la fontaine mais en même temps c'est ce qui va faire aussi que on va on va redécouvrir la montagne ensemble. parce que parce que Christophe il a vécu des choses très intenses énormes qu'on ne pourra jamais vivre mais il est il est à une époque où ben voilà c'est pas facile de revenir après ces choses là et nous nous on découvre c'est à dire que oui dans les Alpes voilà on a fait plein de trucs etc. mais lui il va nous montrer son jardin malin et et donc on est les étudiants voilà en fontaine et en humille du coup moi je vais pas en faire beaucoup des humilles puisque je me rends compte que je peux pas et ensuite surtout c'est que lui on part sur des sommets techniques qui sont pas connus on n'entendra jamais parler mais qui sont qui sont fabuleux parce que reculés de tout avec avec très peu de très peu d'infrastructures voilà une petite tente quelques porteurs et on part et et on découvre les Alpes et Malayen c'est à dire qu'il n'y a personne et on tire sa ligne où eux et là et là on apprend beaucoup du maître mais peut-être avant de passer de partir en Himalaya est-ce que tu dis que c'est l'énergie commune que vous trouvez mais est-ce que entre les connards dans les fontaines et ce que vous faites en montagne est-ce qu'il n'y a pas un point commun qui est une forme de transgression et alors là où c'est étonnant c'est Christophe on ne te voit pas comme ça à cette époque comme connerie assez fort on a fait aussi un truc dont je me souviens on était au dérapage puis sur les coups de 10h je ne sais plus quelle heure était 9h 10h on se disait on irait bien faire du blanche quand même tu en souviens de cette semaine et donc on est parti faire du blanche on est monté moi c'était je disais peut-être une épouse chargé c'était une époque charnière parce que voilà j'ai connu les sponsors j'ai connu Pierre Bégin après et tout ça m'a permis je crois que dans la vie on a des chances comme ça et j'ai eu cette chance de rencontrer ces grands Sam, Db et pour moi c'est une chance inouïe qui m'a permis de relativiser sur plein de choses de pas j'étais sur un K2 à 8000 celui que j'ai fait du coup après tout ça je me suis dit ben ouais tout est beaucoup plus simple que ça tout est beaucoup plus simple que les sponsors tout est beaucoup plus simple que la course aux lumières tout est beaucoup plus simple que le comment dire que l'Igo etc et là je rencontrais des jeunes sur plusieurs expés comme l'a dit Sam qui sont restés totalement inconnus mais qui pour moi sont et resteront toujours l'essence même de l'avenir c'est le plaisir que j'ai ressenti et pour moi c'était une époque très importante qui m'a finalement apporté beaucoup qui m'a permis surtout une chose essentielle et ça je leur remercie je ne pourrais jamais leur remercier à la hauteur de ce que ça m'a apporté ça m'a permis de rester clairement de suivre le fil conducteur de ma vie il m'a été dit d'une manière simple et je pense que si je ne les ai pas rencontrés sans doute ça aurait été différent est-ce qu'on peut dire que tu avais besoin à cette époque-là de te libérer d'une pression que toute cette période de performance elle t'avait un peu étouffé et que tu je vais vous donner un exemple on s'est retrouvé avec Sam Jérôme Dédé on est tous les quatre au coin D on a ouvert une voie qui s'appelle Extra Bleu Ciel et puis là on se retrouve au dernier jour malheureusement Jérôme a eu un petit problème c'est intoxiqué dans la tente avec le gaz dur et chaud voilà le gaz dur et chaud et puis là il s'est passé un truc tout ça mais en même temps extraordinaire il était tellement bon à la finie c'est que bien sûr Jérôme ne pouvait pas redescendre enfin il ne pouvait pas continuer à monter il fallait qu'il redescende tout de suite et Sam sans réfléchir il dit je redescends et le sommet nous tendait la main et on était quatre donc voilà ça c'est des superbes images et Sam a décidé de redescendre je suis resté avec Dédé et là encore des images qui me reviennent comme ça à un moment donné je fais un passage devant et je me retourne et je dis Dédé vas-y je ne comprends rien au passage donc voilà ce sont des passages comme ça qui sont restés forts c'était vraiment une histoire d'amitié une belle histoire c'était du bel alpinisme engagé mais en même temps voilà vraiment tout simple et parfois tellement loin de ce qu'on peut vivre à la vie des pressions de toutes sortes ça pour moi c'était fondamental du coup le livre enfin voilà grâce à toi aussi et ces choses là c'est que il est pas mal tourné sur ce lien d'amitié qu'on a tous en tant qu'alpinistes de toute façon mais qui est hyper important et qui se fait pas que dans la montagne c'est aussi pour ça que voilà on délire sur ces choses là de nuit etc mais il y a des choses des choses importantes qui se créent et après on devient voilà ce que j'ai appelé des camarades inébranlables c'était pas moi qui disais c'était quelqu'un de beaucoup plus connu c'est à dire monsieur 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 comment il s'appelle madis mon gueule tout ça pour dire c'est pas grave tout ça pour dire que c'est le plus important c'est tout ce qui se crée avant ou pendant la montagne c'est c'est ce qui va faire de toute façon le fil de la vie et pas seulement le fil de l'alpinisme mais le fil de la vie en général et cette amitié là est importante est-ce que vous vous souvenez parce que c'est souvent dans les récits d'alpinistes je trouve un moment qui m'intéresse c'est à quel moment vous vous encordez pour la première fois est-ce que vous vous souvenez l'un et l'autre quand est-ce que vous vous êtes encore une fois on s'est rencontré pour la première fois c'était au au coin de dé attendez dans quel expérience on s'est rencontré non c'était au coin de dé la première avant le grapple en glace ici en glace en exprès au coin de dé vous l'avez échappé de l'ail au coin de dé non avec oui oui c'est tombé le jour il y avait des conches de neige là aussi peut-être que l'amitié je pense fait aussi des choses comme ça il s'est passé un truc aussi assez dingue sur cet expé où il neige pendant plusieurs jours de suite et puis à un moment donné on décide de lever le camp ce qui n'était pas du tout mais voilà il y a quelque chose qui s'est passé en nous et je pense que cette amitié aussi cette façon très proche qu'on avait entre nous du coup ça nous a sauvés on est revenu quelques jours plus tard et ça ce sont des trucs bon moi je ne suis pas du tout mystique mais je pense qu'il y a des choses comme ça quand on est bien sûr il y a aussi plein de choses qui reviennent je me souviens d'un bivouac ensemble on s'est retrouvé après la face dans la gueule on a bivouacé sur la raie de solitale voilà il y a des choses c'est comme ce que j'ai ressenti avec Pierre il y a des décisions qui se font par des regards et non par la parole et là quand on a décidé avec Sam d'aider Jérôme de quitter le camp on n'imaginait pas ce qu'il allait se passer mais ça c'est le fait et c'était l'essentiel sinon on ne serait pas là ce soir et le jeune alpiniste était même rien il y a une scène que moi je trouve très jolie que Sam raconte qui est pour moi une espèce de passage de témoins qui va faire trop lourd dans le symbole parce que tu ne le fais pas d'ailleurs tu le racontes de façon très simple c'est que votre matériel est encevli et Christophe fonce à Katmandou et est récupéré dans un tonneau du vieux matos qui est en fait ta période où tu étais sponsorisé c'est ça où tu avais un peu du matériel stocké indépendant d'où et il y a pour moi une espèce de passage de témoins à te voir revenir dans ce camp de base défouillé de tout parce que tout est en seule vie avec ton passé d'alpiniste un peu star mais qui partage avec les petits jeunes on avait tout perdu il fallait faire quelque chose de cette expédition eux découvraient moi j'étais super heureux d'être avec eux et puis voilà on avait pas envie d'écrire l'histoire simplement de me faire plaisir et de pouvoir mener à bout cette aventure donc voilà ils sont allés un peu vers le camp de base de l'Evresse on a récupéré du matos et on est reparti et là ça a été aussi voilà pour moi ça reste un un super souvenir parce que c'était quelque chose on était en slip on avait tout laissé en base d'avancée plus rien on termine les broches tout aligné bien plus rien ça c'était votre première expédition ouais et après la deuxième celle ? le pumori et là ça se passe super bien pas trop mal oui il fait beau tout le temps parce qu'ils connaissaient un peu le système de partir assez tard donc on part en décembre et du coup décembre c'est très stable etc alors sûr il y a déjà les grands vents en haut sur les 8000 mais voilà sur 7000 on était juste un peu en limite en haut mais sinon sinon on a que du beau temps et on se régale donc c'est un 7000 ouais et puis après tous ceux qui se sont frottés sur des cailloux et de la neige pour les grimper ont eu envie un jour de monter à 8000 juste pour aller voir quel que soit leur éthique les puristes les délicats les cocheurs de croix les très riches les handicapés les mourants les très vieux et les plus jeunes tous veulent toucher le mythe la surfréquentation et l'amoncellement de corps et de corps abandonnés de tentes et de bouteilles d'oxygène qui jongent les voies normales n'y font rien ceux qui pensent que grimper une nouvelle voie à quelques centaines de mètres de ces tragédies les rend différents des autres se mettent le doigt dans l'oeil nous sommes tous les mêmes les terres magiques de la haute altitude fascinent comme un lieu peuplé de créatures féeriques qu'il faudrait craindre mais rencontrer le chiffre 8 n'est pas seulement symbolique pour le système métrique il l'est pour tous car l'humain en manque d'oxygène ne peut y survivre des monstres nous attendent au creux des pentes le yéti n'est pas une légende beaucoup l'ont rencontré je parle ici de nos propres démons qu'ils prennent une forme humaine ou non il est là il court entre les pénitents des grands glaciers il souffle dans une fissure noire de rochers délités il se démène entre deux nuages de tempête sautant d'une corniche à l'autre il nous accompagne comme une âme désincarnée qui nous fixe avec ses yeux pleins de lumière la lumière souverain témoin de la haute atmosphère et garante de l'altitude atteinte quelque chose après le chiffre 8 change comme si grimper sur le haut de la canopée nous droguait comme les plongeurs en apnée l'ivresse des altitudes nous fait oublier que c'est le monde de la vallée qui est le nôtre là-haut au-delà des hallucinations et des mirages au-delà des gelures bleues et noires des œdèmes pulmonaires et cérébraux jusqu'à la mort nous sommes touchés par la grâce de l'immensité au-dessus de nos têtes ou dans ce bleu si pur nous semblons toucher un dieu on peut dire que la drogue est dure et le trip puissant se met atteint ou non y est-il aperçu ou pas personne ne sort indemne de la visite une partie de soi reste flottée avec l'ébrest c'est quoi ta partie qui est qui a fait se déplotter c'est mon cerveau ton cerveau j'en ai perdu la moitié tu peux expliquer peut-être pas le seul avant moi je ne suis pas le seul non une belle tentative échouée on a essayé de descendre les presse en snowboard et on se disait qu'évidemment on voulait faire la ligne la plus directe qui était la ligne la plus la plus logique pour pouvoir descendre en ski ou en snowboard nous c'était snowboard parce qu'on avait trouvé que le snowboard c'était le plus simple par rapport au fait de marcher avec des chaussures normales de montagne et ensuite après descendre en virage avec le snowboard c'est pas plus dur ou moins dur le snowboard c'est pareil c'est un engin de glisse tout va bien et donc l'idée évidemment il y avait Hérard Chloretan Jean-Troyais qui avait réussi à faire cette ligne du handbine très très rapidement et à descendre sur les fesses le couloir on s'est dit voilà si on descend sur les fesses on va bien arriver et descendre en snowboard ce qu'il y a c'est qu'il fallait y monter et donc on a essayé déjà plusieurs fois de financer l'expédition parce que là d'un coup il nous fallait trouver quelque chose et des sous parce que c'était un peu cher et puis du coup il fallait se mettre à trouver des sponsors ça c'était pas facile dans la tête surtout et ensuite on a essayé voilà c'était 98 et il y avait des effets des ninaux parfaitement adaptés à notre expédition qui jouaient des tours et on est arrivé et où quand les sherpas qui étaient avec nous sur les hauts plateaux du Tibet sont sortis de la voiture la première fois qu'on sortait à l'Everest ils nous ont dit ben voilà this year no summit ben on va quand même essayer alors on a essayé et effectivement on n'a pas très bien réussi et moi une nuit à 8000 parce qu'on avait décidé de ne pas prendre d'oxygène voilà on voulait essayer de faire le plus pur le plus simplement possible une nuit à 8000 je ne me suis retrouvé pas très bien et du coup je me suis rendu compte qu'au niveau du cerveau etc j'avais des choses qui faisaient qu'il ne valait mieux pas que je retourne à 8000 voilà mais en même temps une expérience fabuleuse voilà un but monumentale on monte à 8000 et qu'est sur l'arrête nord puisqu'on avait on s'était rabattu parce que le handbag c'était impossible et mais en même temps voilà un partage à 3 parce qu'évidemment les Sherpas ne voulaient pas monter cette année-là aussi parce que les dieux avaient dit et du coup on était tous les 3 sur la montagne mais il n'y avait personne il y avait quelques petites expées qui sont montées encore un peu moins haut que nous et on était tout seuls sur la voie normale de l'Evresse donc en même temps moi j'en garde un souvenir voilà fabuleux mais voilà on n'est pas allé bien et ça se sent si je peux ajouter et aussi ce que je peux dire quand même c'est que c'était la première fois qu'on était lâchés lâchés en Himalaya ça se sent si je peux ajouter le fait que c'est un très beau souvenir ça se sent t'as pas perdu tout ton cerveau là-haut parce que je trouve que les pages que Lorraine vient de lire c'est une très belle évocation de l'altitude et que je trouve c'est assez rare on entend souvent parler de l'altitude dans des conditions dramatiques quand il s'y passe des choses et je trouve que c'est un de nos plaisirs en tant qu'éditeur c'est que les gens qui en reviennent ils n'ont pas que des choses négatives à raconter de temps en temps il y a un partage de ce qui est vécu là-haut qui est assez fort ouais je pense que je pense que l'Himalaya pour nous ça a été vraiment même après Dédé plus Dédé parce que Jérôme il était un peu comme moi un peu sensible à l'altitude donc il n'a pas beaucoup raciné Dédé il y a été beaucoup après et je pense vraiment c'est vrai c'est quelque chose grâce à Christophe qu'on a découvert et qui est resté en mou tout ce que j'explique qui est vraiment resté en mou et je pense que toi de la même manière en même voilà de manière différente aussi mais t'as aussi laissé une part de toi-même en 4e quelque chose comme ça une fois n'est pas coutume moi je vais terminer la lecture par le prologue parce que je trouve que c'est en fait un livre-bout les cloches de l'enfer conspirent un ouragan le chanteur arraché par la tempête est pris d'une convulsion un éclair puissant descend sur son épine dorsale la tête en arrière les yeux fermés au ciel il s'agrippe comme une bête à sa guitare quand le gong du temps sonne le glas l'alpinisme est mort comme le rock'n'roll mais assis d'ici tourne toujours en boucle dans ma tête de grimpeur you're only young but you're gonna die je tourne mon regard à droite et croise les yeux de Coco ma fille qui a 2 ans elle vient de faire une connerie et je pleure tellement c'est beau elle trempe son harmonica dans la sauce tomate puis le lève bien haut vers les aiguilles de Chamonix en souriant pour me montrer les montagnes elle me dit papa, I'm climbing et son instrument dégoline par terre et sur mon pantalon grimper est une question de choix Mumry, le roi du rocher devait choisir entre se vautrer dans les parages bourreaux du Luc ou décider de grimper pour regarder franchement et carrément en face la mort sous son aspect le plus farouche avec les sales gosses la bande qui va faire de nous des moins que rien nous décidons de faire les deux mariant d'un geste Eros et Anathos nous défouraillons sur les habitudes et plus encore nous devenons des camarades inébranlables comme ma fille nous sommes nés pour les conneries nous divagons le sourire aux lèvres d'un rocher à l'autre et de bêtise en bêtise dans le respect de l'héritage des anciens car c'est eux qui nous ont montré le chemin nous fomentons notre révolte pour bousculer l'ordre établi la quête de performance et de reconnaissance jeune merdeux et arrogant nous nous rencontrons au pied du Mont-Blanc et nous inventons notre histoire sans règles ni jugement nous sommes alliés à la recherche nous sommes des alliés à la recherche d'un certain engagement et Christophe Profit notre menteur considère cet engagement comme une voie intérieure ultime car c'est oser quelque chose face à soi-même on ne peut rien face à notre inconscient brimé par le principe de réalité alpiniste de pacotille nous savourons jour après jour nos jeux futiles voilà ça n'a pas changé en fait rien n'a changé ça serait dommage si vous avez des questions à poser à nos amis à ça Christophe déjà il reste on te garde moi ça tu parlais de ta première recherche de sponsor de ce que ça impliquait dans l'éthique tu l'as vécu comment concrètement mal ça fait mal un peu ouais oui parce que jusque là on voilà forcément on avait on peut très bien le vivre facilement nous on l'a vécu difficilement parce que on avait essayé de se donner un code au départ ça ne veut pas dire qu'une relation avec un sponsor c'est quelque chose de néfaste c'est quelque chose de mauvais c'est simplement que nous on s'était dressé des choses au départ et qu'on ne voulait pas en déroger et du coup quand on s'est dit que de toute façon c'était la solution si jamais on voulait aller là-bas forcément il y a eu un moment où on dérogeait à l'arrêt donc il y avait cette espèce de mal-être mais encore une fois voilà ce que je raconte aussi c'est qu'il y en a qui le vivent très bien et puis après je m'en suis remis voilà tu vois mais au départ oui il y avait cette espèce on était surtout ce que je dis c'est qu'on était dans la révolte et quand tu es dans la révolte tu dis chiote à tout le monde donc tu veux faire les choses comme tu as envie de les faire toi et du coup tu te dis que tu ne feras pas comme tout le monde donc on en était là alors que alors que oui bon après on s'en est remis tu vois j'ai aussi mais c'est après il y a aussi des belles relations qui se créent avec les sponsors voilà et puis moi je me suis mis à travailler chez Petzel donc voilà il y a des choses qui se vivent différemment puis on devient vieux et peut-être pas con mais seulement mais en bien différent et voilà parce que c'est une discussion que vous avez eue avec Christophe parce qu'il avait quand même une petite expérience dans ce domaine oui on en a eu au camp de base forcément il reste trop au camp de base d'ailleurs et Christophe toi c'est un soulagement de passer à une autre période que les sponsors pour toi oui bien sûr oui oui d'ailleurs je me c'est vrai que garder sa liberté c'est quand même bien quoi est-ce qu'il y a d'autres questions après moi pour poursuivre un tout petit peu parce qu'il y a François qui est là non mais c'est rien à voir avec cette histoire François Damilano c'est juste à chaque fois moi je me rappelle de toi parce qu'il y a une chose on n'a pas parlé du tout parce que moi j'ai fait du best job de la wingsuit puis j'ai arrêté voilà et il y avait une phrase qui m'avait marqué et souvent je la reproduis plus ou moins bien je la reprends pour moi c'est quand t'avais parlé justement de cette quand on est dans l'engagement et dans la prise de risque il faut que ça reste un plaisir et t'avais parlé de quelque chose d'important qui est justement au moment où la peur elle dépasse le plaisir et bien dans ces cas-là il faut arrêter et moi le best job il y a eu un moment j'ai eu deux accidents et du deuxième accident voilà j'ai pensé un peu à ce qu'a dit François et c'est vrai que j'en étais là c'est-à-dire que j'étais plus dans l'angoisse que dans le plaisir et dans ces cas-là je me suis dit bah tiens voilà je pense que j'ai plus rien à faire j'en ai fait 15 ans j'ai fait quand même 2-3 trucs sympas et du coup je préfère m'arrêter maintenant plutôt que devenir con ou mort ou mort ou mort pour ceux qui l'imaginent différent et je l'imagine et alors puisque tu parles d'angoisse c'est ce que rétrospectivement c'est un truc qui me frappe dans ton récit de la descente du linceul je ne vois aucune impression de peur tu dis on sort de on a fait la fête la veille on est parti à 4h du matin on y va et puis on a l'impression que ça n'est que du plaisir comment tu expliques ah c'est ça c'est justement cette énergie de groupe qui est la plus importante et où là il y a tout qui est possible et de toute façon c'est pas dans la peur qu'on réalise les meilleures choses mais c'est bien c'est bien justement quand on est totalement détendu et qu'on est justement face à soi soi-même et totalement en accord avec ce qu'on fait et c'est à ce moment là qu'on réalise les plus belles choses et ce linceul c'est ça moi j'avais quand même des doutes voilà je raconte ça dans le livre j'avais quand même des doutes sur mes capacités parce que en voyant le linceul de face et en ne l'ayant pas grimpé j'arrivais pas bien à comprendre comment j'allais réussir quand même en laissant donc j'avais même pris parce que évidemment on a triché on a pris l'hélico pour aller au pied pour être sûr d'arriver à la bonne date etc et puis qu'il n'y en ait pas un qui manque qui nous vole le truc mais donc on prend l'hélico et moi je prends mes chaussures de ski et je prends mes chaussures de montagne en me disant si j'arrive au pied et je vois que je vois qu'en fait c'est pas du tout pour moi je prends les chaussures de montagne je suis Jérôme je redescends en rappel passe ta cosy et en fait on monte il nous monte légèrement à mi pente évidemment pour jeter un coup d'oeil et là je fais bah ouais c'est sûr c'est sûr que ça descend donc je mets mes chaussures de ski et on y va voilà donc on n'est pas dans l'angoisse on est dans c'est bon ça va faire après il y a eu un peu plus d'angoisse sur la femme mais je voulais essayer on n'a pas tout raconté voilà toi Christophe t'as suivi dans ces sons tout ça ce qui te pendrait tout ça ouais mais non je crois qu'il faut vraiment être conscient du bagage technique et du niveau qu'ils ont voilà c'est ça c'est plus qu'extraordinaire quand on voit le vin seul en ski même où tu parles du beige jump pour moi c'est juste pour moi c'est inconcevable comme de descendre d'une planterade comme un seul ce sont des choses donc c'est aussi certainement aussi pour ça que il s'est passé quelque chose j'aimais bien on peut appeler ça folie parce que moi j'en ai eu à un moment donné on le fait d'une manière tout à fait saine c'est vrai quand on est capable de dessiner à 10h du soir on va l'espère de nuit blanche comme ça c'est en même temps voilà c'est pour jouer c'est l'amour de la vie la vie elle est très courte c'est d'en profiter donc c'est ça que j'ai beaucoup aimé essayer de profiter de chaque instant en se foutant éperdument des jugements de ce qu'on va en dire c'est simplement pour vivre quelque chose donc les sales gobs finalement c'est un peu tout ça on est souvent dans notre société on est dans le jugement alors qu'il faut d'abord seulement vivre et que chacun a le droit de vivre son existence comme il en a envie sans que ça fasse de mal à quiconque mais c'est comme une liberté qu'il faut saisir quoi il y a une question au fond c'est où Mille Blanche c'est rive gauche du glacier d'Argentière et c'est une cascade de glace qui coule à cause c'est une cascade de glace qui est une belle cascade bien raide avec en fait il y a un trop-plein du système de c'est cette guépate qui est très raide et qui s'appelle Mille Blanche parce qu'elle a été ouverte aussi de nuit donc François c'est sympa je ne sais plus l'histoire c'est Thierry Renaud qui a baptisé cette sèche cascade mais c'est pareil je crois que c'est non il est allé le lendemain d'une fête un peu arrosée ok pareil il faudrait demander à Thierry c'était pour partir maintenant c'est la dame voilà sachant qu'il y avait eu une grande bataille pour savoir qui avait fait la première action de cette cascade il y avait à l'époque un personnage qui s'appelle Steve Yaston qui vivait dans la vallée qui était lui aussi un sale gosse à sa manière et du coup il y avait une comment on pourrait appeler ça une scène émulation entre un certain nombre de grimpeurs pour s'approprier des bouts de territoire qui qui restaient et ça c'est les années 80 enfin 93 93 94 voilà dans ces années-là et après du coup c'est une cascade qu'on a refait comme ça et du coup on est au bar on est au bar en train de boire des fous et puis on a déjà pas mal dans le cornet et on se dit bah tiens faut y aller c'est super c'est un dénominateur commun quoi faut boire des fous pour aller la faire ouais bah ouais d'ailleurs si je me trompe pas Christophe a ouvert une cascade juste à côté qui s'appelle tequila stuntman mais bon voilà il y a toujours des histoires un peu comme ça c'est beau c'est uniquement pour se réchauffer mais je pense que cette folie-là elle est vachement importante à voir en montagne parce que c'est je suis sûr que Sam comme toute cette équipe on finit par survivre on finit par survivre mais c'est pas un hasard quand même à chaque fois on est prêt sur place on se transforme on est prêt à s'en transformer tout de suite en animal je suis même persuadé que si on a une barça qui nous tombe sur la tête on a la certitude de s'en sortir et c'est parce qu'on a cette certitude qu'on a beaucoup de chance effectivement de trouver la solution même si on est aussi tous conscients qu'on est tout petit là-haut et tout à fait vulnérables évidemment alors voilà il n'y a plus qu'à lire et moi j'ai peut-être encore une question puisque vous êtes dit tous les deux c'est pas difficile de temps en temps tu vois c'est pas un grand écart entre cette cette part de folie et d'énergie et l'hyper responsabilité que nous avons dans notre vie la respectabilité du travail pas plus tard qu'avant-hier Antoine Decaude m'a posé la même question pour la petite émission et du coup je lui dis on est ambivalents parce que c'est vrai qu'il y a ce côté folie comme dit Christophe et en même temps il y a un côté protecteur où quand on est guide on est protecteur et du coup on peut être les deux c'est pas un problème on peut avoir cette folie et on peut avoir cette envie déjà de faire découvrir mais en même temps partager aussi et j'en parle un tout petit peu sur la fin avec François parce que je voulais pas m'étendre sur le métier de guide dans ce livre parce que je voulais parler du côté animal plus que du côté protecteur mais malgré tout on a vécu une chose incroyable avec François j'ai emmené en Antarctique et donc j'en parle un petit peu et du coup c'est ça pour moi être guide malgré tout c'est une part une part de toi mais qui est différente mais qui fait partie de toi aussi et on peut être animal et en même temps animal est protecteur et au même moment surtout pour la farête en chef est-ce que j'ai expliqué à peu près très bien et Christophe tu as tout dit il n'y a rien à inviter non c'est exactement ça c'est vrai que le fait qu'on ait eu la chance de connaître ces moments de folie nous permet je pense en tant que guide d'avoir aussi beaucoup de recul enfin beaucoup de recul non c'est peut-être pas le mot mais je veux dire de s'engager aussi parfois voilà Sam avec François c'était quand même bien engagé en Antarctique donc on a je pense une vision qui nous aide beaucoup sur l'engagement sur certaines courses sur certaines choses qu'on peut faire en montagne voilà et là aussi bon bien sûr on est toujours aussi dans le jugement parce que quand on est avec un client c'est encore différent moi je me souviens quand je suis allé comme ça faire la 10ème ascension de la guerre avec un client en réalité une fois dans la paroi je me suis dit si j'ai un pépin on va me tomber dessus on me dit mais pourquoi tu es parti à ce moment là avec une face si blanche voilà je ne veux pas l'expliquer mais c'est ambivalent comme dit Sam on a ça en nous ce côté animal ce côté protecteur mais on peut faire aussi un mix de tout ça mais on sait de toute façon qu'il y aura quand même un coup de prêt qui tombera on aura des comptes à rendre enfin des comptes à rendre plutôt non pas de comptes à rendre mais on va on sait un petit peu on le sait c'est aussi ce qui nous fait avancer et c'est ce qui nous fait petit à petit se transformer en une carpasse de béton c'est que bien évidemment dans la face dans cette paroi je me suis dit bon là oui mais en même temps je m'en serais tellement voulu de ne jamais y être allé dans ces conditions c'est à dire et toute cette énergie je l'ai puisé voilà quand je me suis retrouvé avec Sam Dédé tout ça ça m'a donné une énergie de les voir aussi imaginer partir parce que raconte Sam sur le linceul comme ça moi même t'écouter comme ça c'est effrayant d'aller dans une face c'est un mur il y avait une certaine innocence que je trouve extraordinaire de pouvoir partir là-bas c'est un peu ça fait penser à deux maisons mais ça ça va à l'encontre de la société c'est à dire que maintenant cette innocence on n'a plus le droit et ça je trouve ça dramatique parce que on n'a jamais c'est cette innocence qui permet de toucher l'extraordinaire de toucher des sensations ultimes malheureusement c'est de moins en moins permis c'est mal vu et comme on est les sales gosses on continue on continue il s'autorise il s'autorise tout oui c'est vrai pas d'autres questions ? Hein Michel ? ça va j'écoute ça un petit groupe il s'autorise sans doute encore beaucoup plus que ce que tu as dit non ? un grand voyageur qui a fréquenté les humilles moi je me souviens avec toi quand tu étais avec Béjar vous étiez en train de voir du cas d'oeil j'étais avec tout un groupe vous m'en descendez du sommet c'était un grand souvenir ah oui ah oui on s'est retrouvé il y avait la lune ah oui c'était tu étais dans le groupe qui a vu les flashs au sommet ? non 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 tu étais au combat j'étais au combat j'étais au combat j'ai arrivé au combat il y avait des clients tu étais au groupe c'est trop court au moment où on s'est retrouvé que ça au sommet de la guerre sur un placement juste sur l'arrêt de fêtière après je crois d'ailleurs on était exitous voilà ce sont des moments inoubliables qui sont qui font du bien et même je suis touché quand on reparle comme ça bien sûr sur ce moment Pierre m'a ému beaucoup comme celui avec toi et il fait soif non ? je vais te poser la question pour le foin je vous invite à aller boire un verre et puis à retrouver ça vous pourrez des délicaces tu vas rester assis là on va t'apporter à boire merci